Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. Mira Ngo était l'invité de Aaron Sher lors de son émission financière Kaizen. Beaucoup lui reprochent d'être une candidate à solution unique et que tout son programme repose sur le fait de déplacer la capitale de l'Empire depuis la Terre jusqu'à Terra. Elle s'est donc défendue de cela en expliquant comment déplacer la capitale de l'Empire depuis la Terre jusqu'à Terra. Nous vous laisserons juger de la pertinence de cette réponse. Elle explique aussi que la transition permettra de créer de l'emploi grâce au transport de marchandises qui seront nécessaires. On peut se demander alors pourquoi ne pas pousser le concept plus loin en s'inspirant de la légende de Sisyphe et proposer aux transporteurs de tourner en rond avec leurs marchandises. Et si vous inquiétez de savoir combien tout cela va coûter, sachez qu'il est difficile de répondre à cette question puisque Mme Ngo refuse de communiquer sur les coûts de son projet. Très certainement pour éviter une vague de malaise suite à leur publication. Heureusement, le gouvernement actuel, lui, continue de communiquer puisque le tout nouveau calendrier des chantiers du gouvernement ne devrait plus tarder à être publié. En plus d'avoir des estimations de fin de chantier, vous aurez l'évolution détaillée de l'avancée de chaque projet en cours, semaine par semaine. Nous allons maintenant parler d'un projet vieux de 200 ans, le projet ARC. Créé en 2795, le projet ARC est une plateforme orbitale servant de territoire neutre pour toutes les espèces, mais également d'archives de tout le savoir accumulé par toutes les races alliées. Et cette plateforme vient juste de publier une frise chronologique retraçant l'histoire de l'humanité depuis la découverte du moteur quantique par RSI jusqu'à nos jours. Jeudi, Rest & Relax a annoncé vouloir créer des emplois d'hommes de maintenance dans un avenir proche. Ce travail consisterait à faire des inspections au sein des stations, réparer les équipements endommagés, chasser les éventuels intrus et faire vos rapports à la direction. Nous ne connaissons pas encore les salaires à l'heure actuelle. La société de construction de maisons demi-kits a annoncé vouloir étendre sa gamme de modèles et propose actuellement de découvrir ces différents concepts que nous verrons possiblement fleurir sur les planètes à l'avenir. Pour finir, vendredi, les constructeurs d'armes ont tenu un salon pour présenter l'avenir de l'armement. Cela inclut par exemple la présentation d'un taser du constructeur Preacher, ce qui devrait plaire aux futurs chasseurs de primes, mais aussi des idées de concepts tels qu'une arme capable de changer de type de munition en fonction des situations. Et voilà pour les informations de la semaine. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Galactic News. Bisous des étoiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada